Imagine Van Gogh est une projection sur écran géant des oeuvres du maître impressionniste. Grâce à des photos en haute résolution et une musique choisie avec soin, l'exposition est une expérience sensorielle. La version présentée à Vancouver a grandement évolué depuis sa création en 2008, mais elle atteint toujours l'objectif initial d'Annabelle Mauger et Julien Baron, les créateurs du projet, qui voulaient tout d'abord émouvoir. On essaie de faire ressortir un petit peu ce qu'aurait pu être le travail de Van Gogh s'il lui-même l'avait exprimé par ses mots ou par son montage en fait dans cette grande salle avec de multiples possibilités. L'idée c'est quand même d'avoir de l'émotion, donc on ne veut pas tomber dans le purement pédagogique, on essaie aussi de provoquer l'émotion et ça, ça passe par notre propre émotion à nous quand on crée l'exposition. Et il faut savoir que Annabelle et moi, quand on s'est rencontrés, c'était donc dans le sud de la France, au beau de Provence qui est situé à une vingtaine de kilomètres de étoiles, là où Van Gogh a peint un ormond de ses toiles, en plus de ses toiles lumineuses. Les créateurs ont donc fait le choix de ne présenter que des toiles qui couvrent les deux dernières années de la vie de Van Gogh, des années inspirées par cette luminosité unique. La présentation d'une durée de 30 minutes offre au spectateur un montage vidéo accompagné de musique qui a pour seule prétention de donner le goût de l'art. Ce qu'on aimerait, c'est que voilà, par cette visite, ils se disent qu'il y a une œuvre formidable qui les attend dans les musées et que s'ils ont l'occasion d'aller dans des villes comme New York, comme Amsterdam, comme Paris, ça s'offre à eux cette possibilité de découvrir en vrai des œuvres de Van Gogh. Imagine Van Gogh est présentée à Vancouver du 19 mars au 11 juin et les billets sont 50 $ pour les adultes. Ici Richard Thériault, Radio-Canada, Vancouver.